Merci. 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 Bonjour. Monsieur le Président, madame et messieurs les juges, bonjour à toutes les parties, bonjour madame de la partie civile, mon nom est Vincent Dehuile et je vais faire poser des questions ce matin au nom des coprocureurs. Alors, je sais qu'il n'est pas facile de se remémorer tous ces événements il y a longtemps. Je vais simplement vous demander d'être très précise dans vos réponses. Et si vous ne connaissez pas les réponses à une question, la réponse à une question, dites simplement que vous ne savez pas. Si vous ne comprenez pas une question, demandez-moi de répéter, il n'y a pas de problème. Alors, première question concernant des membres de votre famille. Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille étaient des officiers ou des soldats de l'ONOL, donc de la République Khmer, ou bien des fonctionnaires de l'ONOL entre 1970 et 1975 ? D'accord, c'est parti. D'accord. D'accord. C'est parti. Pourriez-vous nous donner le nom de cet oncle qui a disparu ? Pourriez-vous nous dire quand il a disparu ? Est-ce que c'était avant 75 ? Pouvez-vous nous dire quand il a disparu ? Est-ce que c'était avant le 17 avril 75 ou après le 17 avril 75, quand Phnom Penh a été prise par les révolutionnaires ? Je vais vous dire quand il a été prise par les révolutionnaires. Je vais vous dire quand il a été prise par les révolutionnaires. Qui vous en a parlé ? Qu'avez-vous appris ? Qu'avez-vous appris par les révolutionnaires ? Qu'avez-vous appris par les révolutionnaires ? Qu'avez-vous appris par les révolutionnaires ? Que vous avez-vous appris par les révolutionnaires ? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Merci. Alors hier vous avez parlé du fait que vous avez rejoint votre mari vers le Nouvel An Khmer 1978 à Phnom Penh, près du marché central. Et vous avez dit que vous aviez été cuisinière. À ce moment-là, est-ce que vous apparteniez à la même unité que votre mari, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, l'unité d'approvisionnement du marché d'État ? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Et après cela, est-ce que vous avez continué à cuisiner jusqu'à la disparition de votre mari ? C'est ce qu'il y a eu. Cette unité des cuisinières, est-ce qu'elle dépendait également de ce que vous avez appuyé ? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Je suis certain que tout a été précisé, parce que est mentionné dans votre formulaire d'information sur la victime, E3-6425. Ce qui suit, c'est au page en français 011-52692. En anglais, 0111-4153. Et en Khmer, 005-4-4168. Voilà ce qui est marqué dans le formulaire. Dans le courant de l'année 1978, après l'arrestation en masse des cadres du niveau de chef d'unité, de bureau et de département, mon mari a été promu à titre de cadre à un poste au sein du bureau 1870. Voilà, donc je vous repose cette question. Est-ce qu'il y a eu un événement 78 qui a fait que votre mari aurait changé de statut ? Il serait passé de celui de simple manutentionnaire à celui de cadre. En ce temps, il est un événement 32 degrés et d'un événement, c'est un événement 17 ans ? Je ne sais pas si c'est un objectif ou un observation, c'est trop tard pour l'objectif. Je pense que la question qui a été posée, madame la partie civile y a répondu, je ne pense pas qu'il serait nécessaire de rentrer dans ce débat, mais je pense qu'on peut être décan. Je pense qu'il y a eu une erreur dans le formulaire d'information sur la victime, le 3-6-4-2-5, et donc que votre mari n'est pas devenu calme. Pour autant, est-ce que vous savez qui étaient les chefs du bureau d'approvisionnement de l'État, du bureau d'approvisionnement du marché d'État, du bureau 870 ? Est-ce que vous savez qui étaient les chefs directs de votre mari ? Est-ce que vous avez eu un petit peu de temps, vous avez eu un petit peu de temps, vous avez eu un petit peu de temps ? Donc au-dessus de Vui et PIN, vous ne savez pas qui dirigeait l'ensemble de ce bureau, ce que j'ai bien compris. Je vais revenir tout à l'heure sur ce qui est arrivé à Vui. Hier, vous nous avez dit avoir vu Q-Sampong distribué de la nourriture et des vies aux gens pour noms de Réveng, de la zone Est. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Q-Sampong avant que le voie ? Mais vous avez eu un petit peu de temps. Bien pour votre mari. Vous avez eu un petit peu de temps d'émergement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc j'en viens alors à cet incident que vous avez vu, ce moment où vous avez vu Kyus Sampan distribuer les écharpes et de la nourriture aux gens de Préveng. De quelle couleur étaient les écharpes ou les kramas qui étaient distribués par Kyus Sampan? C'est parti. 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 circonstanciés de ce qui nous arrange sur le déplacement de population qui n'est pas dans le champ du procès, c'est-à-dire un thème sur lequel l'accusation pourra poser des questions, apporter des éléments de preuve, mais pour lesquels la défense, parce qu'il ne s'agit pas de faits qui sont objets de ce présent procès, n'aura pas eu l'occasion d'amener des témoins et n'aura pas eu l'occasion de pouvoir confronter une preuve éventuellement à décharge. Donc on vous dit, vous pouvez utiliser des éléments qui ne sont pas dans le champ du procès, pour lesquels la défense ne s'est pas préparée et pour lesquels la défense n'aura pas à apporter de témoins, puisque de fait, ça ne suit pas partie du présent procès, mais vous pouvez l'utiliser parce que, fondamentalement, ça nous arrange pour essayer de trouver de la preuve à charge supplémentaire. Je pense qu'il y a, quand bien même on veut absolument trouver de nouveaux éléments supplémentaires à l'encontre de M. Kessantan, il y a quand même une règle de procédure qui est très simple, qui est, lorsqu'on a des faits qui ne font pas partie des faits dont la chambre sont saisis, on n'est pas supposé en parler. Et pourquoi on n'est pas supposé en parler ? Parce que la défense n'a pas de possibilité d'apporter des éléments de preuve sur ces points particuliers. Donc pourquoi la chambre a fait venir cette personne ? On lui a dit qu'elle a vu Kessantan, qu'elle donne ses éléments circonstanciers. Je note au surplus que cette personne a indiqué qu'elle aurait vu M. Kessantan pour une durée de 5 minutes. Je ne vois pas sur quelle base M. le coprocureur va nous indiquer qu'au sujet de ces 5 minutes, elle pourra avoir des éléments sur ce qui s'est passé par la suite, puisqu'elle-même n'a pas d'éléments sur ce qui s'est passé par la suite pour ces personnes dans l'Est, de l'Est qui ont été évacuées ailleurs, parce que, encore une fois, ces faits ne font pas l'objet de ce procès. Donc on peut nous parler des volontés dilatoires de la défense ou du fait qu'on perd du temps. Là, on est en train de perdre du temps sur des éléments qui ne font pas l'objet de ce procès et qui sont une violation absolue à la défense des accusés, puisqu'on nous parle de faits, pour lesquels, encore une fois, on a dit qu'on n'était pas censé en parler dans le cadre de ce procès. Monsieur le Président, si je peux ajouter ce qui s'est passé par l'objet de ce procès, je crois que cette situation avec ce qui s'est passé par l'objet de ce procès est similaire à ce qui s'est passé par l'objet de ce procès, qui s'est passé par l'objet de ce procès, qui s'est passé par l'objet de ce procès, et qui s'est passé par l'objet de ce procès, qui s'est passé par l'objet de ce procès. mais c'est que c'est que c'est parce que c'est très clairement dans la scrope. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Parce que si je comprends que le Président correctement, ce qui est dit, c'est ce qui s'est passé pendant le mouvement, mais le mouvement n'est pas ce que c'est ce que c'est. C'est ce qui s'est pas ce que c'est ce que c'est. C'est ce qui n'est pas nécessairement le même. Si je comprends ça correctement, tout ce qui est un peu long, mais je pense que c'est ce qui est le plus long. Je comprends que c'est ce qui est le plus long. Mais je comprends que le Président, je comprends que le Président de l'Ap. Il veut dire que c'est ce qui s'est passé à des personnes avec le Président de l'Ap. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je s'en prie. Si c'est limité à ce qu'il se passe, je comprends que le Président de l'Ap. C'est ce qui s'en prie. Mais si on va vraiment dans les détails de ce qui s'en prie, je pense que le Président de l'Ap. il faut que le Président de l'Ap. Il ne soit pas de problème. Il faut que le Président de l'Ap. Il faut que le Président de l'Ap. il faut que le Président de l'Ap. le Président de l'Ap. Toutes les questions que je vais poser, M. le Président, parce que je dois répondre tout de même à votre collègue, sont liées au rôle du QSANPAN et de savoir au moment où il distribue ses programas bleu et blanc, est-ce qu'il sait ou pas que ça va servir d'identifier les gens de l'Ap. C'est bien le rôle du QSANPAN et ça fait partie du programme. procès. Madame la partie civile, à combien de personnes ou de familles Q-Sampone a-t-il distribué des vêtements, dont des cramas bleu et blanc et des vivres aux gens de l'est près du marché ? Vous pourriez estimer à peu près combien de personnes ont reçu ces cramas ? Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris parce que dans la réponse précédente en français, on a parlé d'une centaine de personnes évacuées à qui il y aurait eu distribution des vivres, etc. Est-ce que vous avez vu une seule personne ou une centaine de personnes à qui ont distribué des vivres et des kramas ? Je ne suis pas sûr d'avoir eu un certain nombre de personnes à qui ont distribué des vivres. Je ne suis pas sûr d'avoir eu un certain nombre de personnes à qui ont distribué des vivres. Je ne suis pas sûr d'avoir eu un certain nombre de personnes à qui ont distribué des vivres. Je ne suis pas sûr d'avoir eu un certain nombre de personnes à qui ont distribué des vivres. Je ne suis pas sûr d'avoir eu un certain nombre de personnes à qui ont distribué des vivres. Alors, je voudrais clarifier un point dans votre formulaire d'information sur la victime. C'est en français à la page 011-52693. En anglais, 0111-4154. Et en Khmer, 0054-4170. Voilà ce que vous avez dit. Avant l'arrestation de mon mari, j'ai vu Kusampone dans le coin du marché central, où il distribuait des écharpes à carreaux blancs et bleus, des habits et des paquets de nourriture des habitants évacués de la zone est, qui devaient plus tard être transférer vers la zone nord-ouest. Fin de citation. Donc, il faudrait clarifier comment vous saviez que les personnes à qui Kusampone distribuait des vivres et des vêtements étaient des personnes de la zone est et qu'elles devaient ensuite se rendre dans la zone nord-ouest. Donc, il faudrait savoir qu'elles devraient des vivres et des vivres et des vivres et des vivres. D'accord. Mais qui vous a dit qu'ils venaient de la zone est et qu'ensuite ils iraient vers la zone nord-ouest ? Est-ce que c'est les personnes évacuées elles-mêmes qui vous l'ont dit ? Est-ce que c'est votre mari ou d'autres personnes éventuellement ? Est-ce que c'est votre mari ou d'autres personnes ? Est-ce que c'est votre mari ou d'autres personnes ? Est-ce que vous avez vu un seul groupe venir près du marché central ? Donc, une centaine de personnes ou bien y a-t-il des vagues de groupes qui sont vus vers le marché central ? C'est ce qu'ils peuvent evangelisent. Une fois devant les ouvriers mais enfin, j'enrike deux ou deux沒錯. Je j'ai interdit du pilotement. Je n'ai plus d' brunch dans les vagues et tireiem au Canada Très concrètement, la province est justement beguse. les déplacements de population, les vagues venaient où ils allaient. On est clairement dans des pétroirs. Donc, j'objecte. Monsieur le Président, je mets simplement les événements qui s'empannent à distribuer des vivres et des cramas, des vêtements à ces réfugiés dans leur contexte. Et c'est bien le problème, monsieur le Président. On est en train de nous dire qu'on ne peut pas parler de cet événement sans le mettre dans le contexte, c'est-à-dire sans parler des déplacements de population croix qui ne font pas partie de ce qu'on est censé examiner. Donc, là, on est en train de mettre la défense dans une situation où on va parler de faits pour lesquels ils ne vont pas nous défendre. Juste un point de clarification, monsieur le Président. Le nom de la partie civile ainsi que d'autres qui vont suivre, d'ailleurs, figurent sur les listes de témoins et parties civiles de l'accusation depuis plus de 2 ans et demi. Et on sait que la seule façon, le seul intérêt, d'ailleurs, on l'a bien dit, dans notre requête pour que soient entendues ces personnes, c'est bien de détailler le rôle des accusés, notamment par rapport à ces evacués de l'Est et par rapport à ces cramas bleus. De dire que la défense serait surprise alors que l'europe des accusés et la contribution par une autre prescrime commune sont bien partie du dossier. Ça ne semble pas bête. La défense n'a pas objecté au fait que ces personnes viennent déposer. C'est le serpent qui se ment à la queue. Là, très clairement, le point... ... ... J'ai entendu dans la décision de M. le Président qu'on ne devait pas aborder les éléments relatifs aux déplacements de population 3. Donc je me suis levée au moment où M. le co-procureur parlait précisément des éléments relatifs aux déplacements de population 3. et puis avec des détaillants. J'ai entendu dans la décision de la Chambre, si je peux continuer ? J'ai entendu dire que ces gens viennent et ces gens viennent en Angleterre, à la fin des détaillants. Je suis le Président de M. le Président de M. le Président et je me suis là pour le Président. Le Président de M. le Président de M. le Président Je ne sais pas quelle est la décision de la Chambre. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Oui, donc ça, c'est la liste qui vous a été montrée hier par Maître Giraud, la liste E3 bar 10454. Il mentionne que votre mari est entré à 21 le 11 décembre 1978 et est exécuté le 14 décembre. Alors, dans votre formulaire d'information supplémentaire, même si vous ne vous souvenez pas trop des dates, mais il y avait une date, c'était celle du mois d'octobre 1978. Donc ça, c'est la référence E3 bar 6455 petit A. À la page en anglais, 0106 9300. En Khmer, 00581519. Et en français, 011-51395. Donc voilà ce qui figure sur ce formulaire. Vous avez dit ceci. Cependant plus tard, l'encart a arrêté Montmartre au mois d'octobre 1978. L'a enfournée dans une voiture et emmenée vers une destination inconnue. Je ne savais pas quelle en était la raison, mais à mon avis, l'encart enquêtait, faisait des arrestations systématiques de gens bien placés. Ma question est la suivante. Est-ce que vous savez ce que vous avez pu apprendre, même après 79, si votre mari a d'abord été détenu ou rééduqué à un autre endroit avant de travailler à S21 ? Est-ce qu'un dénommé rét vous a parlé du sort de votre mari ? Votre mari après 79. RET-RE-T. Tu ne sais pas comment on est cette vidéo. Si vous avez juste la parole à S21 ? S21 ? Non c'est la parole à S21. S21 ? C'est la parole à S21 ? C'est ce qui m'a dit que je sois pour l'attractaire. Oppositions, je suis très de l'attractaire à S21 ? Beaucoup d'attractaire sont détestés entrant. On a tour de l'attractaire à S21, C'est parti. Alors hier vous avez dit, je crois que votre mari avait été emmené par trois personnes, trois caméras rouges. Est-ce que vous savez de quel bureau venaient ces trois personnes ? Dissez-leur, je peux faireer la personne pour l'eau. Vous serez comme si vous avez entendu parler de ton délis, mais vous avez pu faire chiner. Et c'est une fois que vous avez eu un esprit de délis. Je me suis dit, je suis dit, non? J'ai eu trouvé que oui et je n'ai pas compris. Je suis dit, il y a une fois que, moi, je suis dit. C'est-ce que j'ai eu pensé que j'ai eu à dire. J'ai eu pensé que j'ai eu des de l'eau. Je sais que le formulaire d'information sur la victime n'est pas toujours... 100% fiable, il était question du cadre du bureau K7. Est-ce que vous avez entendu ce que c'est le bureau K7 à cette époque-là ou vous n'aviez aucune idée ? Est-ce que vous avez entendu ce que c'est le bureau ? Alors vous avez parlé des deux collègues de votre mari qui ont été emmenés à peu près en même temps ou en même temps. Est-ce que vous connaissez les épouses s'ils étaient mariés de ces deux personnes ? Est-ce que vous avez entendu ce que c'est 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 ? Est-ce que la femme de Yé, donc Yé ou appelée Nat, a été emmenée en même temps que vous ? Est-ce que vous avez entendu ce que ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que vous avez fait ? Il y avait de nombreuses femmes qui ont été emmenées en même temps que vous ? La bagotte dont vous avez parlé. Est-ce que toutes ces femmes qui étaient dans ce véhicule avaient déjà eu leur mari qui avait été emmené ? Donc, juste une question sur votre destination. Vous avez parlé d'une pagode appelée, je crois, Che Udam. Est-ce que vous savez si cette pagode dépendait du bureau ou du ministère 870 ? Est-ce que vous l'avez dit dans un bureau ou du ministère 870 ? Il n'a jamais utilisé le mot bureau. Est-ce que vous savez si cette pagode, chez lui où vous avez travaillé, je crois, récolté du riz, dépendait du ministère du 1170 ? Alors, hier, vous avez vu un document, E3-10454. J'ai un autre document à vous montrer. Le S21 également. Ce document E3-1974. C'est une liste d'interrogatoires à S21. La page pertinente en français est 00884077. En anglais, 00184007 et 008. Et en Khmer, 00052897. Monsieur le Président, je voudrais remettre ce document à la partie civile, sachant qu'il y a probablement le nom de son mari et des deux autres personnes que l'on a mentionné hier, qui citent. Donc, il y a quatre noms sous un titre qui s'appelle Économie d'État. Il y en a pas trois, il y en a quatre. Et le premier, c'est un dénommé K-K-H-Y, Pengli, P-E-N-G-L-Y, alias Anne, A-N. 23 ans, sexe masculin, messager de l'économie de l'État. 2 novembre 1978. Ça, c'est probablement la date d'arrivée à S21. Est-ce que vous connaissiez à l'époque, je vais m'arrêter là pour le moment, est-ce que vous connaissiez à l'époque ce premier nom sur cette liste, à savoir Anne ou K-Pengli, messager de l'économie de l'État. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Alors, je vais lire les trois autres noms qui correspondent à ceux qui se trouvent sur l'autre liste qui vous a été donnée. Donc, les trois autres noms sont Kang Ye, 26 ans, sexe masculin, combattant de l'approvisionnement du marché d'État. 11 décembre 1978. Ensuite, il y a Kang Che, alias Cheon. C'est écrit sur ce document, en tout cas en français. Kang Che, K-O-N-G, Che, C-H-Y, alias Cheon, C-H-O-E-U-N. Dans la version Khmer, l'âge est très compliqué à lire, je crois qu'il manque une partie du premier chiffre. En français, ça a été traduit par 35 ans et en anglais également. Sexe masculin, combattant de l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Et le troisième nom qui suit, Thu Lek, L-E-A-K, alias RUN, R-U-N, 24 ans, sexe masculin, combattant de l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien des mêmes personnes ici, à savoir votre mari ainsi que ses collègues Kang Ye et RUN ? À savoir, je suis uniques estide pour le mariage, pour les qu'ils font le mariage, je suis de vous a schéte. Quoi de l'entreprise ? Je suis de jeudi, j'ai eu de la characteristics. J'ai eu de la santé. je suis très heureux aux gens, j'ai eu de la santé, je suis à la santé, j'ai eu de la santé. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est parti. Je ne crois pas qu'en regardant la version Khmer, on puisse dire s'il s'agit d'un 2 ou d'un 3, mais ce n'est pas clair. Madame la partie civile, cette personne appelée sur ce document Kang Chi alias Chun, combattant l'approvisionnement du marché d'Etat 11 décembre 1978, pèse votre mari ou non. Je ne crois pas qu'en Bien, tout à l'heure, vous avez mentionné comme chef de votre mari un dénommé Voï. Alors, je voudrais vous présenter un document. Également, une liste de personnes interrogées à S21, c'est la liste E3-2178. La page qui est pertinente, c'est en Khmer 000-21091. En anglais, 0063-1981. Et en français, 0063-1977. En fait, c'est un peu compliqué à lire. Donc, je vais peut-être simplement, pour gagner aussi du temps, lire la traduction. Donc, il s'agit d'une liste de personnes interrogées à S21 qui comprend 66 noms. Donc, pour certains, il est mentionné la date d'exécution. Tandis que d'autres semblent encore être à l'interrogatoire. Alors, sur cette liste figure, le nom de SOSUR, S-O d'abord, et puis SOUUR, S-O-U-R, alias VOI, V-U-Y. 29 ans, sexe masculin, chef de bureau de l'approvisionnement d'État, 870. Date d'entrée à S21, le 24 mai 1978. Je précise que, dans la version anglaise, c'est au numéro 51. Mais dans l'original et en français, il n'y a pas de numéro à côté de son nom. Donc, est-ce que les indications que je vous ai fournies concernant cette personne, VOI, 29 ans, sexe masculin, chef de bureau de l'approvisionnement d'État, 870, arrêté également, correspond à ce que vous savez du chef de votre mari. Vous avez dit qu'il s'appelait VOI. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez appris à l'époque, dans quelles circonstances il a disparu ? Nous, je pense que nous avons l'occasion d'être qui nous a l'appris, c'est que nous voulons nous avoir. Oui, nous avons l'occasion d'être qui nous a l'occasion d'être qui nous a l'appris. Est-ce que vous savez qui l'a remplacé comme chef de ce bureau d'approvisionnement ? Est-ce qu'à l'époque vous aviez également connu un autre cadre ? S'appelant Sao, S-A-O, son nom complet, Sam Ritz-Suo, S-U-O-S, alias Sao, qui avait 28 ans à l'époque. Entre votre arrivée à Phnom Penh, vous avez travaillé comme cuisinière vers le Nouvel An Khmer, en 1978. Entre ce moment-là et le moment où votre mari a été emmené, est-ce qu'il y a des cadres ou des combattants de votre unité de cuisinière ou de l'unité d'approvisionnement de votre mari qui ont disparu ? Je vais reformuler ma question. Si vous voulez savoir, entre avril 1978, quand vous êtes arrivé là-bas, et le moment où on vous est emmené dans une voiture pour aller à la pagode pour cultiver le riz, est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu de votre unité ou de l'unité de votre mari ? Parce que vous en avez eu connaissance. Parce que vous en avez eu connaissance. Très bien, je vous remercie madame la Partie Civil. Nous n'avons plus des questions. C'est intéressant par M. le Président. C'est parti. 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 C'est parti.